Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée, Louche de Maria, le 23 mars 2022 Profanant le nom de ma très sainte Mère, très pure, très chaste, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés Ma Mère, secours des chrétiens, Mère inséparable de toute l'humanité, est moquée par ceux qui croient échapper au regard de notre très sainte Trinité Je suis celui qui suis, et ma très sainte Mère est la Généralissime Suprême des Armées Célestes En ces temps si particuliers, notre très sainte Trinité a confié à ma Mère la garde de cette génération, afin qu'elle ne se perde pas Ma Mère sera avec mon peuple, un peuple qui subira un événement après l'autre, jusqu'à atteindre la purification Mon peuple bien-aimé, sans vous mêler à la confusion du monde Entrez dans le silence intérieur, loin des choses du monde, en prenant la main très sainte de ma Mère Afin qu'avec elle, vous puissiez vous libérer du mal et vous maintenir sur le chemin véritable qui vous conduit à ma maison Ma Mère du silence, Mère de la foi, vous enseignera à être des créatures de silence Non pas face à l'injustice, mais face à vos propres manques d'amour envers vos frères Chacun de mes enfants se jugera lui-même pendant l'avertissement D'abord quant à son amour pour notre très sainte Trinité, puis quant à l'amour pour ses frères Il se jugera à la lumière de chacun des commandements C'est pourquoi, conversion, conversion, conversion Repentir, repentir, repentir Priez avec votre cœur, dûment préparé et avec un ferme propos d'amendement Étant frappé de ces cités spirituelles, vous ne prenez pas en considération ce que notre très sainte Trinité vous a fait connaître en vue de votre conversion Vous n'avez pas compris l'urgence de votre croissance spirituelle face à la douleur qui frappe déjà toute l'humanité Je vous appelle à garder votre esprit en alerte face au loup qui vous entoure Je vous appelle à plier les genoux pour mon église et pour ceux qui composent mon église Priez mes enfants, priez pour le Moyen-Orient où la guerre se prépare Priez mes enfants, priez pour que vous restiez avec moi Priez mes enfants, priez pour tant de souffrances infligées par les éléments Priez mes enfants, priez pour la Suisse, la France, l'Espagne et la Grèce qui souffriront de la guerre Priez mes enfants, pour vos frères qui souffrent à cause de la guerre Vivez dans la foi, nourrissez-vous de mon corps et de mon sang Nourrissez-vous de mon amour N'ayez pas peur, enfants, n'ayez pas peur Je vous bénis, résistez, enfants Ma mère ne vous abandonnera pas Votre Jésus Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché Commentaire de Louge de Maria Frères, à la lumière de cet appel très sérieux de notre Seigneur Jésus-Christ à la conversion Et face à ce que nous allons vivre en tant que créatures humaines Nous devons plier les genoux et supplier le ciel en aimant notre très sainte Mère Et en lui faisant réparation pour les offenses commises contre elle, Mère de Dieu et notre Mère Souvenons-nous avec gratitude ce que le ciel nous a donné La très sainte Vierge Marie, le 12 février 2018 Le peuple de mon Fils est le fruit de l'amour divin Et en tant que tel, il doit répondre et repartir à nouveau sur le chemin définitif de la conversion Tous, vous devez revenir de toute urgence sur le vrai chemin Recevez ce temps de carême comme un temps pour votre conversion Notre Seigneur Jésus-Christ, le 3 novembre 2016 Mon peuple, gardez-vous en état de grâce De grands événements vont arriver sur la terre Certains venant de l'univers, d'autres avec les craquements de la terre La montée des eaux ou les éruptions volcaniques Et avec la colère de l'humanité qui s'élèvera contre elle-même La très sainte Vierge Marie, le 11 octobre 2016 La famine chevauchera sur la terre Le climat variera partout jusqu'à ce que les semailles se dessèchent À cause de la chaleur, de la pluie et des fléaux La famine se généralisera à cause de la proximité de la grande comète Qui s'approchera de plus en plus de la terre Les nations de grande opulence tomberont dans la misère Amen